Bonjour à tous c'est G&G et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire un petit unboxing d'un casque qui nous était envoyé par la marque Onikuma alors encore une fois une vidéo qui n'est pas sponsorisée, je dis encore une fois parce qu'en fait première fois le casque ne fonctionnait pas du tout et j'ai pété un câble et j'en ai dit que du mal alors qu'en fait ça venait mes réglages et la deuxième fois on a eu une coupure de courant donc ça a tout coupé jusqu'à la fin donc je suis obligé de recommencer voilà donc la marque Onikuna donc une vidéo qui n'est pas sponsorisée on leur dit vous nous envoyez le casque donc je fais une petite vidéo comme ça simplement déballage je vous dis un peu ce que j'en pense et puis après ben voilà on va pas en faire plus ni moins permettra pour vous savoir ce que vaut ce casque et puis pour eux d'avoir un peu de visibilité en attendant d'avoir plus de produits qui sont juste en bas que je présenterai après d'une autre marque alors au niveau du casque il est intéressant parce que alors première chose il est livré toutes les connectiques alors d'origine il est livré avec une connectée en Y sur lequel vous aurez une prise USB et une prise jack de l'autre côté vous aurez une télécommande le long du fil un fil qui est super long tu peux aller au bout de la nuit donc tu auras directement le volume plus moins et une et un petit bouton qui permettra d'allumer d'éteindre les leds ou d'allumer et éteindre le micro ça fait c'est le même bouton je vais voir un peu les leds bon c'est le minimum ces deux petites leds qui sont en haut qui clignotent avec un petit effet sur le contour c'est pas aussi beau que sur la photo mais bon après tant pis après vous pourrez on parlera après pourquoi c'est le même bouton pour allumer et vous allez comprendre après alors si on prend directement que la prise jack qui est là ici vous pouvez la mettre surtout tu peux la mettre sur ton téléphone du coup bon après c'est comme une prise jack comme un kit piéton au niveau du son sur les coûts de la musique c'est correct après encore une fois c'est pas fou 1 au niveau du son on est sur un médium un médium qui est assez large qui descend un peu dans les médiums qui monte dans les médiums alors forcément on ne montra pas dans les aiguës faut pas rêver et au niveau des graves pareil c'est un petit peu limite mais on a quand même des basses qui sont assez dominante et qui font quand même bien le taf pour écouter par exemple des choses comme ça ça va donc c'est un bon casque après il y aura le côté prise usb et moi vraiment je pense que ce casque non seulement il vaut que 30 dollars soit 26 euros d'après mogul mais je pensais vraiment qu'on pouvait le brancher en usb directement en plug and play sur l'ordinateur ce qui peut être bien c'est un problème de carte graphique d'un carte son ou pour par exemple directement auto alimenter le casque tout machin et en fait alors après avoir branché puis avoir pesté pendant une vidéo complète en disant que c'était vraiment de la merde j'ai installé tous les drivers j'ai essayé tous les drivers j'ai redémarré bien j'en windows machin installé des trucs totalement improbable et ça fonctionnait toujours pas parce que et ben c'est marqué là en fait directement dans le numéro 9 la prise usb ne sert qu'à en alimentation en power supply voilà donc elle ne sert qu'à alimenter le casque en pas grand chose c'est à dire simplement pour alimenter les leds oui oui le son ne passera pas par la prise usb il faudra bien passer par l'adaptateur donc il ya un autre adaptateur en y qui est en bas qui te permettra de brancher directement la prise jack tout seul ici avec deux prises jack pour pouvoir mettre sur ta carte audio de ton ordinateur ou ta carte mère ton ordinateur qui a toujours une prise pour l'audio rouge et après une prise pour le micro qui est verte tu mets dedans et là ça fonctionne très bien et très bien et encore pas trop dès le début en fait quand on a branché le casque le son était tout petit tout fait machin j'ai regardé j'ai regardé au niveau de mon logiciel de montage et tout il n'y avait rien à faire et en fait ça vient du niveau au niveau du windows pour savoir comment faire tu vas tu cliques sur ton windows tu cliques à droite sur le petit haut parleur clic droit sur le petit haut parleur tu cliques sur le petit bouton son voilà une fois que tu es sur le bouton son tour à lecture enregistrement son et communication tu cliques sur enregistrement bien sûr correspondra ton micro tu recherches le micro qui correspond alors moi par exemple j'ai mon les micros des webcams qui sont activés le micro rod aussi qui est activé il ya le micro real tech high tech aux définitions c'est celui là et on le voit bien qu'il bouge tu double clique dessus alors là tu auras général écouter niveau tu vas bien évidemment dans les niveaux et là le niveau s'il est au minimum ou à la moitié tu le mets à fond les ballons là oui parce que du coup si tu mets trop faible et ben on n'entend rien et il fallait vraiment que j'ai le micro dans la bouche pour qu'on l'entend une fois que le micro est à fond et ben là tu te rends compte que le fumet il bouge et c'est plutôt pas mal tu as même en dessous apparemment sur les nouvelles la possibilité d'avoir un micro boost alors là je vais booster à fond pour que tu puisses voir un peu différence là il est boosté à fond ça va être un petit peu dégueulasse à mon avis on va parler un petit peu doucement en retour dans le niveau on le met le micro le niveau boost à zéro normal et là on a un son qui est plutôt correct et le micro fonctionne plutôt bien donc là on n'a rien à dire en fait encore une fois faut bien faire attention réglages 1 le le usb n'alimente pas ne sert pas pour le micro mais simplement pour alimenter les leds et 2 en fait il faudra bien faire attention à ton niveau d'enregistrement parce que sinon ça fonctionnera pas bon qu'est ce que j'aurais bien aimé moi pour le casque au niveau de la partie audio c'est quand même tout à fait correct pour un casque qui est à 30 euros encore une fois c'est pas fait pour aller dans la rue machin et tout ni t'en servir comme kit piéton sauf si tu travailles chez direct assurance bien évidemment la configuration gaming il est plutôt joli bon après on a le casque le micro tu peux le mettre en haut comme ça et tout bon c'est plutôt pas mal on a les leds il est quand même plutôt bien fourni on est connectique c'est à dire tu peux le mettre soit en jack soit directement avec les deux prises jack avec le u ou le y qui est livré dedans du coup le fait de pouvoir éteindre et allumer le micro et les leds en même temps et bien au début je me suis dit ça n'a pas de sens parce que du coup si je veux couper les leds je coupe ici j'ai plus de micro c'est con et en fait non c'est plutôt accès gaming ce coup là je veux dire si tu veux pas les leds et bata enlève la prise usb en même temps c'est simple et du coup quand tu es en gaming si tu vois que tu as les leds ça veut dire que le micro est activé si tu n'as pas envie de savoir si on t'entend on t'entend pas parce que tu es en pleine partie gaming tu regardes tu vois que les leds sont désactivés ça veut dire que le micro est désactivé donc ça peut avoir du sens là où on pourrait dire du mal en fait c'est pas mal bon le casque est compatible bien évidemment pour toutes les consoles tu pourras mettre alors il dit sur une x-bet one directement avec soit avec le jack un jack donc sur la switch pas mon fils lui le met directement en jack au niveau de la ps4 jack et après pour les autres appareils configuration tu pourras mettre avec le double jack si tu as une entrée audio et et micro voilà haut parleur et micro séparément et tout au niveau des points négatifs j'aurais regretté qu'il n'y a pas d'anti pop en fait sur la petite mousse dedans donc si tu en as tu pourras bricoler quelque chose si tu en as pas tu peux découper une éponge et le mettre dessus je sais pas je sais pas ce que tu veux être comme anti pop un collant je pas une chaussette un bouche chaussette propre tant qu'à faire c'est proche du nez ça va être un peu délicat donc tu pourras mettre il n'y avait pas d'anti pop donc c'est un petit peu dommage et en fait j'aurais regretté vraiment que le fait qu'il ne fonctionne pas en usb c'est vraiment j'y croyais je me suis dit waouh enfin un casque et en usb c'est trop classe après au niveau du son bon bah eux vous vendre un milliard de trucs trop bien moi j'ai trouvé le son correct mais pas incroyable immersion 360 c'est un casque après ça dépendra du traitement audio que vous allez mettre derrière le haut parleur 50 mm c'est tout à fait honorable et correct on a bien aimé la compatibilité avec plein de produits c'est pas mal le son 4d j'ai pas trouvé encore à quoi c'était 4d c'est l'odeur ça doit être le coup de la chaussette alors au bas devant derrière montée descente peut-être mais comme il ya que deux haut parleurs c'est qu'un effet sur route après 4d je vois pas vous me dire en commentaire ce qu'est le son 4d parce que moi j'ai pas encore trouvé bon le câble il dit ce qu'il est costaud ouais il est tressé c'est pas mal il ya toute l'électronique dedans il ya une bonne chambre au duo voilà bon encore une fois pour une casque à 26 euros je pense que c'est bien on va pas lui en demander plus mais je trouve que c'est tout à fait honorable voilà donc vous pourrez l'acheter bien évidemment sur le site de onikuma sur amazon l'intérêt c'est que c'est garantie par amazon c'est livré par eux donc tu l'auras plus ou moins rapidement en fonction de la solution que tu choisis et tu as quand même vraiment une garantie et un service derrière qui est lié avec amazon bon gré mal gré voilà donc ce sera tout pour cette vidéo j'espère que vous aurez aimé ce genre de produit ce genre de au début c'était de la vraiment ça marchait pas donc j'ai vraiment dit que c'est de la merde et après j'ai vu dans mes réglages ça venait de moi alors avant de faire un truc catastrophique comme c'est vraiment que je suis nul et du coup voilà j'ai bien fait de refaire une deuxième vidéo et tester le produit vraiment à fond pour trouver un peu les réglages les paramètres et s'acharner un petit peu pour voir un petit peu voilà comme toujours tu peux surtout encourager l'aventure avec les trois r le r de chère tu peux pas gérer sur les réseaux sociaux tu connais des gens qui cherchent un casque gaming à 26 euros livré amazon machin bon bah c'est plutôt pas mal le r de commentaire ils sont un commentaire pour dire ce que tu penses de genre de casque et de ce genre de review s'il faut qu'on persévère un petit peu là dedans ou pas et enfin si tu as aimé la vidéo tu peux mettre un petit pouce en l'air tu as pas aimé la vidéo tu peux mettre un petit pouce en bas tu peux me dire pourquoi éventuellement si tu as pas mal de questions à me poser que tu veux communiquer directement avec moi tu peux nous rejoindre sur tipeee en me payant un café tu payes un café du coup tu auras accès à l'onglet contact ou à l'onglet commentaires et tu pourras laisser un max de commentaires comme ça je peux interagir directement avec vous comme ça si vous me posez des questions qui sont récurrentes et bien les autres membres peuvent voir un peu les questions et pas besoin de reposer la même et ou si tu veux des petites questions du perso tu peux m'écrire en privé directement sur tipeee ça peut servir à ça voilà paix pour se péter les choses à tous une bonne journée j'espère que vous avez aimé cette vidéo moi je trouve le casque plutôt pas mal il fonctionne vraiment bien après bon il n'est pas fou on est bien d'accord c'est un casque à 26 euros paix pour se péter bonne journée bye bye bon